Les aides étrangères sont peut-être moins importantes qu'aux États-Unis, mais au Canada, ça contribue à ça, c'est 10 milliards pour l'Ukraine, je pense. Et on envoie aussi carrément de l'argent au Hamas, de plusieurs façons différentes, c'est ce que je comprends. Oui, effectivement, d'après nos calculs, mais d'après ce que nous, on a appris, il y a au moins deux manières différentes dont les contribuables canadiens et donc québécois financent le Hamas, croyez-le ou non. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'UNRWA, qui est une organisation de l'ONU pour, supposément, pour les réfugiés palestinés, mais qui, là, on le sait, dans le fond, plusieurs de ses employés étaient carrément des membres du Hamas qui ont participé à l'attaque. Mais c'est le pipeline qui rend les dirigeants du Hamas milliardaires, là. C'est beaucoup avec ça qu'ils se sont... Exact. Oui, c'est grâce à l'aide étrangère. Et bref, plusieurs des membres de dirigeants de l'UNRWA ont, dans le fond, participé à l'attaque du 7 octobre. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Italie, la France, ont coupé le financement, au moins temporairement, à l'UNRWA. Temporairement? Oui. Trump avait coupé ça. Biden, une des premières choses qu'il a fait, c'est de le rétablir. Oui. Stephen Harper aussi l'avait fait. Stephen Harper l'avait fait. Les libéraux ont rétabli, oui, le financement de l'UNRWA. Et en tout cas, ça, c'est une voie de financement de Hamas. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la Muslim Association of Canada, ou la MAC, qui est un lobby, en fait, islamiste. Oui. Ah oui, carrément. C'est des frères musulmans. Oui, oui, exact. Et c'est ça, c'est comme la branche canadienne des frères musulmans. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Hamas, lui-même, vient des frères musulmans. C'est comme la branche palestinienne des frères musulmans. Et donc, ça, on a carrément envoyé des millions de dollars à la MAC depuis quelques années, entre autres, sous Justin Trudeau. Ça ne vous surprendrait peut-être pas. Et dans le fond, la MAC, ça a été révélé, a envoyé au moins 300 000 dollars au Hamas. Peut-être plus, probablement plus, mais en tout cas, au moins 300 000. Donc, vraiment, c'est scandaleux. Et nous, on demande, évidemment, l'arrêt immédiat du financement, l'arrêt immédiat et permanent du financement de l'UNRWA et de la Muslim Association of Canada. Si ça vous intéresse, je m'adresse à ceux qui écoutent ça en ce moment, et si vous voulez faire pression sur votre député pour lui dire, premièrement, d'arrêter de financer ça avec nos taxes, d'arrêter de financer le terrorisme avec nos taxes, puis de tenir une enquête sur la question, vous pouvez aller à quebexiaire.org baroblique Hamas, H-A-M-A-S, qui, effectivement, ça vous permet de contacter votre député fédéral. Ça prend quelques secondes, puis on ne sait jamais, peut-être que, voilà, il y a des gens... Ça peut avoir des incidences, ça, contacter un député. J'ai pogné une statistique, c'était pour des élus de la Chambre des représentants aux États-Unis, mais on peut faire une règle de trois ici, puis appliquer quelque chose de similaire pour un député fédéral. C'est une quarantaine de personnes que ça prend avant que ça commence à grouiller dans un bureau de député et qu'on soit très fortement incité à prendre action, parce que les autres vont calculer que c'est une quinzaine de milliers de personnes par personne qui a agi pour écrire, parce que le monde est trop lési dans une proportion, peut-être, de ce registre-là. Mais ça vaut la peine, on a une cause à cœur, puis ce n'est pas pour dénigrer les habitants de la bande de Gaza ou de la West Bank, etc. Il y a d'autres façons de les aider.